Des courriels, donc des courriels qui s'amoncèlent dans vos boîtes de réception, des missives qui contiennent très souvent des flagonneries, des phrases élogieuses, mais pas que. Pourquoi tu parles comme ça, mais ça me fait bizarre. Mon chien, on vous écrit très souvent pour vous draguer, voilà. Il y en a même qui vous envoient de l'autre photo, c'est la nuit de vous, vous savez de quoi je parle. Mais mine de rien, ça là, souvent ça aboutit au mariage. Tu parlais le gars, deux mois plus tard, tu es devant les métaux, tu dis quoi. C'est ça, et vos DM, nos DM sont très souvent le réceptacle de scénarios truculents ou scabreux, des lettres interminables à des internautes qui vous pourfendent, des messages bienveillants qui vous encensent, des demandes au mariage d'illustres inconnus et surtout une nuée de demandes d'aide financière. Et vous, qu'est-ce que vous recevez dans vos DM ? Ah, en tout cas, si c'est moi seulement là, on me drague. Si c'est un message là, voilà, je reçois. Mais je suis quelqu'un dans ce pays, la Bresse, la Bresse. Tu es une vedette, tu es une vedette. Oui, mine de rien. En tout cas, aujourd'hui, on va recevoir deux invités qui croulent sous les demandes de messages, de pointeurs, de pointeuses, on ne sait pas. Bon, bref, ils en ont marre ou pas. Une chose est sûre, vous suivez l'épisode 2 de la saison 1 de Tiktoker. Je sais que je vais étonner plus d'un aujourd'hui, mais permettez-moi d'être assez structuré, déjà de lire. Ça, c'est parce qu'elle vient parler des garçons. Non, assez organisé. C'est parce que c'est garçon. Assez professionnel dans ma présentation. Pas les garçons de déparer dans rien, quoi. Parce que celui que je vais présenter est un homme et pas des moindres. Il est mince. Il est grand de taille et il compte à son actif plus de 300 000 abonnés. Tu m'étonnes que sa fan B soit en majorité composée de femmes. Oui, bien sûr, il est grand. Je suis émue. Il parle de relations amoureuses, il conseille, il dénonce, il critique, il braise comme moi. L'émotion est telle que j'aurais voulu qu'on prenne une minute de silence pour l'annoncer. Mais bon, mieux que ça, pour respecter sa grande messeur, j'aimerais qu'on lui... Non, non, calme-toi. Je suis calme. Voilà, j'aimerais des acclamations pour M. Lévy. Bonne amourgaine. M. Lévy, bonne amourgaine. Oui, merci, merci. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur le Père Tour de Tiktokers. C'est la première fois que Brésil nous présente quelqu'un. Elle a fait beaucoup d'émissions dans sa vie, là. Elle a fait la réunion. Elle a fait le Life Weekend. Elle a fait la petite sauce. Maintenant, elle fait Tiktokers. C'est la première fois qu'elle prend sa voix de mielleuse pour dire que oui, notre invité, il est mince. Ça, c'est la première fois. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer après l'émission. On poursuit. Kevin. Tu as fait pour garçon, je l'ai fait pour femme. Ok, vas-y. Écoutez mon bien. Ça n'apprend pas. Ça ne donne pas. La fille, là, la jeûne. Non, mais de toute façon, tu as fait, là, ça ne va pas. La fille, là, la jeûne. Bon, il faut m'écouter. Moi, je vais bien faire pour toi, là. On ne sait jamais ce que tu peux me donner à vos départis. Notre invité est l'archétype parfaite de la femme indépendante qui baigne dans une naissance financière. Murifique et qui n'hésite pas à le prouver. 69 000 personnes sur TikTok suivent sa fast life de femme entrepreneur. Son compte TikTok fourmille de vidéos jalonnées de liasses de billets. Elle a une propension à dépenser. Sans pareil, elle est aussi connue pour ses amitiés très sincères. Eva Beauté Tactile. J'ai dit, waouh, mon sac ! Waouh, mon sac ! Après l'émission, parce que si tu me donnes, maintenant que mes autres voient, ils vont m'appeler après. Lévi aussi dit, ne donne pas l'argent à fond. Après l'émission. En tout cas, bienvenue sur le plateau, Eva. Oui, franchement, bienvenue. Tu vas bien ? Oui, ça va. C'est ta première fois à la télé ou pas ? Oui, ma première fois. En tout cas, bienvenue sur la télé, la télé, sans filtre. Et Lévi, toi, tu es un habitué, non ? Non, moi, c'est ma première fois aussi. Ah ouais ? On ne dirait pas. Il est à l'aise. Mais je pense que même les deux sont plutôt à l'aise. Oui, ils sont très à l'aise. De toute façon, on a discuté avant d'entamer ce programme. Bon, le thème d'aujourd'hui, je te laisse le présenter. C'est les DM, donc les messages qu'on reçoit en inbox. Je serai très direct. Combien de DM, Lévi, tu reçois en moyenne par jour ? Par jour ? Tu sais, après, quand tu postes des stories, il y a des gens qui répondent à tes stories. Tout ça, la mélange. Tout ça, voilà. C'est pas un... J'en sens par jour ? Mais pas abusé, mais en tout cas, une bonne séquantaine. Une bonne séquantaine. Mais pas forcément de drague, de réponse à tout et tout, 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 tout. D'accord. Et toi, Eva ? On ne peut pas compter. Ah, la star ! On ne peut pas compter. Demande d'aide, drague, tout et tout. Pas le fort. C'est demande d'aide, là, mais on veut bien entendre. Pas le fort, ma soeur. Demande d'aide, drague, tout et tout. En tout cas, je reçois. Mais est-ce que tu réponds sur tout ? Bon, là, on va commencer directement. Est-ce que quand tu reçois des messages de personnes qui te demandent de l'argent, parce qu'on ne va pas se mentir pour ceux qui la découvrent, une femme entrepreneur, comme je l'ai dit dans sa présentation, a montré qu'elle a de l'argent, qu'elle aime en dépenser. Est-ce que tu y réponds favorablement ? Pas tout. Pourquoi ? Tu tries, quoi ? Oui, j'ai tri. Pourquoi ? Sincerrement, j'ai tri. Parce qu'il y a d'autres qui mentent, il y a d'autres qui ne disent pas la vérité. Bon, c'est... Ça dépend de mes humeurs. Mais comment tu arrives à... Peut-être de tes humeurs, mais je t'aurais demandé comment tu arrives à savoir que c'est faux ou que c'est vrai. C'est toi que j'ai la chance, là. Que mon idée participe à cette fois que j'aide. D'accord. Donc, Kevin et moi, à la fin, te présenter nos projets, n'est-ce pas, Kevin ? Mais moi, je trouve que c'est un peu discriminatoire. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est toi qui cherches ça. On va direct commencer à polémiquer. Parce que moi, je trouve que moi, j'ai arpenté, j'ai un peu scruté tes réseaux sociaux. Tu n'hésites pas, comme je l'ai dit, tu fais des TikTok avec plein de liasses de billets dans ta main en train de reprendre des trends avec beaucoup d'argent. Et tu sais pertinemment que quand les gens vont voir ça, ça va attiser la convoitise. Et ils vont venir te demander de l'argent. Donc, il ne faudrait pas que les gens viennent et puis tu les rabroues et puis tu leur dis Jean, je n'ai pas. Pourtant, c'est toi qui me montres. Je ne dis pas que je n'ai pas. Elle répond pas. Je ne réponds pas. Mais tu ne me réponds pas pourquoi. C'est toi qui me montres. Non, 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 non. C'est son agent, mais rien ne peut importe l'argent qu'elle a. Elle ne peut pas aider tout le monde. Même le président qui a la paix des tout le monde en Côte d'Ivoire. Elle ne peut pas aider tout le monde. Non, elle est aussi. C'est vrai. Elle ne peut pas. Bon. Ton, on va aller sur toi. Moi, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Moi, je te demande. Moi, je te demande. Non, 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 non. Papi, je te dis. C'est ça, moi. Il n'est pas dit que tu n'as pas l'argent. Je dis toi très souvent. Voilà. C'est pourquoi tu écris sur Internet. C'est que tu es plutôt plébiscité par l'agente féminine. C'est ça, non? C'est ça? Non, ta mise au dos. C'est pas toi que tu ne dis pas ça dans la vidéo. Les histoires des dragues. Ou bien parce qu'on veut mettre Chocobide. Donc toi, tu ne t'as pas pour dire que... Oh, les filles, là. Oh, lolo. Pourquoi moi-même, on l'a connu, c'était qu'un vidéo? Ça a fait de cuit. Ah! C'est ce que tu as dit. Bon, c'est ça. C'est ce que tu dis que tu ne peux pas payer pour avoir un Boda, alors que tu peux avoir sa gratuite de moi. Alors que Boda, Boda, Boda. J'ai pas dit ça. Tu as dit quoi? Bon, allez, tu as dit quoi? J'ai dit, écoutez, pourquoi il y a des garçons qui pleut pour un seul cuit, alors qu'il y a des centaines de milliers de cuit de haut? Mais c'est son cuit préféré, là, c'est ça? Ah! Chaque cuit est cuit. Il n'y a pas un cuit qui est cuit qui est cuit. Bon, est-ce que tu reçois des cuit en termes? Bon, ça arrive. Et tu fais quoi? Tu réponds? C'est ça? Comment tu réponds? Ça dépend du cuit. C'est quoi? C'est qu'un modèle tu cherches? Moi, il y a une question, c'est-à-dire que moi, par exemple, là, ma grande-mère, elle a d'autres y est riz, riz local. Tu vois, c'est comme ça, tu as d'autres y est les cuites? Ah, c'est ça, hein? Ah, d'accord, OK. Non, mais en général, pour faire un peu plus sérieux, quand les meufs t'écrivent et tout ça, c'est quoi t'écrit? Est-ce que tu as déjà pécho? En fait, des DM, là, là, go t'écrit, puis finalement, vous mettez ensemble. Donc, comment elle, peut-être que son cuit était particulier, comment ça s'est passé? Non, après, c'est pas forcément des DM directement de nude, tout ça. Non, mais non, même pas de nude, même. Quand vous vous êtes parlé et t'as écrit en DM, comment ça s'est passé? La suite. C'est sur quel critère que tu as décidé de lui donner ton numéro personnel pour que vous entamiez une relation? Au point que ça aboutisse. Non, après, moi, c'est plus la rigolade, tu vois? Quand tu la blagues, c'est-à-dire que là, tu la blagues et puis ça va vite. C'est-à-dire que des DM, elle est déjà gammée. Elle est dégammée, donc là, tu profites de son gammage pour, voilà. Mais est-ce que tu trouves pas que tu profites? Moi, je trouve que c'est un peu un profit malsain. Je trouve que tu profites de ta notoriété, de ton nombre stratosphérique d'abonnés pour happer, pour plaire à l'agent féminine. Bon, on va pas se mentir. Mais tu dis ça. Attends, quand tu as parlé, t'es pas coupée. Tu dis que quand la gueule est déjà gammée, elle t'envoie un message. Toi, tu en profites. Pour la blaguer, dit-il. Et puis quand elle vient, tu fais ce que t'as à faire. Mais est-ce que tu penses que c'est pas un profit malsain? Une femme, elle doit être respectée les vies. C'est pas bien ce que tu fais. Tu fais l'en fait pas. En fait, tu dis ça comme si j'ai fait ça à 500, 200. Non, mais même si tu fais un manque de respect, c'est un manque de respect. Je lui dis, on va pas chercher à parler en nombre. Si tu as manqué de respect, une femme m'a pas dit oui, tu es non. Mais est-ce que c'est manque de respect, ça c'est pas manque de respect. Attends, bon, faut nous expliquer. Toi, tu fais comment? Fais donc comment, comment. Bon, blaguer dont tu parlais, là, c'est pas quel genre de blaguer? Tu as montré que j'entends ta main, tu ne fausses pas. Mais est-ce que je fausse? Mais tu dis que tu blagues la fille, tu la blagues comment? Tu as dit ça. Tu dis quand elle m'a écrite et tout, tu la blagues un peu, tout ça. Genre, la fille a déjà été intéressé par lui. Lui, elle a déjà été intéressé par lui. Bon, moi, j'ai une question. C'est quoi ton... Comment tu fais quand une fille t'écrit en DMU? C'est quoi le processus? Tu l'invites? Enfin, évidemment que tu lui réponds d'abord. Et ensuite, tu fais quand tu l'invites. Vous partez manger, vous partez prendre un verre. Comment? Quand il y a les villas, c'est quelqu'un qui a envie de prendre un verre, quelqu'un. C'est du quoi? Vous vous connaissez avant? C'est de là à là. Vous vous connaissez pas? Ah, ok. Non, mais c'est du quoi? Faut laisser pour elle là. Faut pas aller. Bon, moi, le processus, c'est le simple. Moi, j'aime pas trop me faire voir. T'as vu? Moi, j'aime pas trop ma sorte de... Oui, bon, j'ai un jour. Il y a un 74 murs. C'est ça? Donc, attends. Donc, à chaque fois que... Attends, il y a de poser mes fiches. C'est ça? Attendez. Donc, les vieux, tu as fait Dredin, à chaque fois qu'une fille vienne, au lieu d'aller justement prendre un verre, manger, automatiquement, vous partez chez toi. Non, mais ça dépend du pain aussi, tu vois. Sinon, vous partez où? Si tu n'envoies pas, tu n'envoies pas la fille, un de tes quatre murs, tu l'envoies où? Généralement. Sans manger. Où? Au restaurant. Et ensuite? Je t'agirais en chez lui. Aïe! Pensez de quoi? Maintenant, quand la fille te plaît, il n'y a pas à manger. Elle, c'est 24 murs directement. Non, mais en fait, je t'explique. Explique. Quand une fille te plaît, il faut faire les choses bien, tu vois. Il ne faut pas forcément abuser de ce que vous êtes en train de dire, la notorité, tout ça, cuckoo, non, non, non. Il te plaît, tu fais les choses bien, tu vois. Après, quand c'est juste un truc passager, tu fais un truc passager, après, je t'agirais chez lui. Mais attends, quand tu parles, quand tu... Moi, je n'ai pas dit que je fais ça, hein. Je parle en général, c'est le procédure. Quand tu parles de trucs passagers, de trucs passagers dont tu parles, c'est-à-dire que quand la fille vient t'écrire, peut-être que toi, tu parles de passagers, peut-être que pour la fille, c'est vraiment quelque chose de sérieux, elle t'aime réellement. Peut-être toi-même, c'est toi qui fait que... C'est-à-dire que tu fais le MP à la gauche. On aime nos TikTok, là. On aime sur Internet. Toi, tu n'as jamais vu ça. Attends, Eva, justement, est-ce que toi, un gars, tu as déjà écrit en DM, un gars que tu ne connaissais ni d'Adam ni d'Eve, et vous vous êtes vus, et peut-être même que vous vous êtes mis en couple par la suite ? Oui, mais ça, là, souvent, c'est un problème, Dédin. C'était quoi le problème ? Explique-nous ton vécu, ma soeur, on est là pour ça. Il dit, le gars m'a écrit, j'ai essayé d'entrer son profil, le gars a au moins cinq voitures. D'abord, il a regardé d'abord si les voitures, ça, c'est répète, si ce n'est pas de différentes voitures, il y a allocation aussi. Les cinq voitures, c'est-à-dire ces cinq voitures, il tourne tout et tout, il dit, tout était parfait. Le rendez-vous. Salut, va le cas, il était en chemise, puis en tout cas, il était bien, il n'est pas toujours resté contre tout et tout, en tout cas, c'était parfait, en fait. Il me cachait, il ne disait pas d'abord à ma CP, en ce moment, il y avait une copine chic, il me cache, il fait mon love tranquille. J'avais peur que ta copine prenne, le gars. Genre, il ne faut pas que quelqu'un m'a venu me décourager. Où ça, où les choses ont avancé maintenant, là ? Il montre maintenant le pain à ma CP. Est-ce que vous savez que le gars, c'est un mécanicien ? C'est la voiture de ses clients. Voix-tu de ses clients ? Elle va voter tactile. C'est ça, tu dis, ah, ouais ! C'était un mécanicien. Un mécanon ? Un mécanon. Mais il était propre sur lui, quand il travaille, à cause de ça, ils sont sales, mais après, ils sont bien propre sur eux. C'est quand il vient me voir, là, il a ses chemises blanches, bien repassées, pantalons, ses taudes légers. Oui, posé, il ne pose pas, là ! Au volant, une main, qu'il est comme ça. Légé ! Mais alors, moi, je veux prendre sa défense, on est désolés. Pourquoi ? Moi et les gens qui nous regardent, et surtout les mécanos, les mécaniciens qui nous regardent, nous sommes tous désolés. Mais si tu viens, attends, 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 je dis, on va laisser Kevin, c'est qu'il veut faire, là, lui-même, il sert. C'est une photo ! Eh, non ! Eh, voici de tes clients. Bon, Kevin, il ne faut pas aller. Kevin, il ne faut pas aller. C'est qu'une loi dans ce pays, elle va bouter tactile, qui dit qu'on ne peut pas faire des photos avec les voitures de ses clients. Mais ils ne m'ont pas dit qu'il est un mécanicien. Attends. Il t'a dit qu'il est un mécanicien. Attends, il t'a pas aussi dit que... Tu m'as dit, il gèle les affaires. Eh bien, c'est sérieusement, il ressemble à un homme d'affaires. Il est méchant. Mais attendez, ma chérie, tu sais qu'un mécanicien, même là, c'est un homme d'affaires, non ? Parce qu'un mécanicien, la plupart du temps, il n'est pas fonctionné. Si c'est mécanicien, ou lui-même, il a son entreprise, il dit OK, d'accord. Il a dit qu'il est en bas des voitures, on te le fait ploc, ploc, ploc. Mais c'est quand même un vrai mécanicien. Le mécanicien, c'est quelqu'un qui est en bas des voitures. Kevin, le problème, ce n'est pas, je dis, le problème, ce n'est pas qu'il soit mécanicien. Mais quand tu... Toi et puis la go, vous rencontrez, là, il faut dire ouvertement, je suis mécanicien. C'est pas tout qu'on dit en DM. C'est pas tout qu'on dit en DM. Mais ils se sont vus. Est-ce que c'est ce qu'il lui a dit ? Tout est tout, la mouillée ! Mais si tu l'as regardé comme ministre, quand vous vous êtes vus, il ne va pas ouvrir sa bouche pour dire qu'il est mécanicien. Maintenant, si vous êtes vus, il te... Mais est-ce que tu défendes de lui, vraiment ? Ou mais c'était le bling-bling ? Non, c'est un voisin, tu as vu la bling-bling. Est-ce que vous vous êtes laissés ? Après que tu es su qu'il était... Oh, c'est laissé. C'est quand tu as su que... C'est quand il est su, c'est vraiment... Attends, attends, non, moi, j'ai une vraie question. Ça a diminué l'amour. Non, non, je pense que là, je vais être un peu... Excusez-moi du terme, je vais être un peu un pamphliteur. Il faut parler là-bas. C'est du problème. Je veux dire que tu ne peux pas laisser un garçon, toi, une femme, juste parce qu'il est mécanicien. Je suis désolée. Toi, tu as déjà l'argent. Toi, partout où tu passes, il va beauté tactile. Moi, je t'ai vu dans une boîte de la place. Tu vestais l'argent comme si tu étais en train de vestir ce mort à l'Afrique. C'est le monsieur mécanicien que toi, ton argent peut compléter pour lui. Et puis, vous allez vivre l'amour. Qu'est-ce que ça fait ? Ça va maintenant, mon argent, ça va pour entretenir une personne. Mais non, mais par contre, si dès que tu as su qu'il était mécanicien, tu l'as laissé, peut-être qu'il n'était pas amoureuse. Parce que moi, je lui ai dit, peut-être au début... Moi, c'est celle aussi qui est amoureuse. Non, oui. Oui, 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 c'est vrai. Que l'amour submet tout. Si, 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 c'est ça, non. Si au début, il n'est pas fini l'histoire. Faut finir, bon, faut finir. Ma copine a pris ma mère, et puis on est allé dans son garage là-bas pour aller le trouver à Yopougon Kouté. En face de Kouté, la garage. C'est là-bas, le gars était couché en bête. Mais quand tu l'as vu, quelle a été sa réaction ? Quand il a su que tu étais là ? Il m'a vu, mais il l'a fait comme s'il ne me connaissait pas. Ah non, 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 Kevin, ça, là, on ! Il m'a très bien vu, on était arrêté comme ça, moi et ma copine. Il m'a vu, on s'est vu. Et puis il a continué son travail, il l'a fait comme s'il ne me connaissait. Mais attends, ça t'a de quand ça ? Ça fait au moins deux ans. Deux ans ? Mais quand tu l'as vu avec cette voiture-là, tu étais fan de lui, non ? Oui, c'était le genre. Non, tu étais fan de cette voiture, pas de lui, finalement. Mais de lui, mais son genre, en fait, parce qu'il est un genre. C'est un tout, c'est un package. Il est faux, hein ? Il est faux, il est faux. Non, mais moi, je pense qu'à ce moment-là, il aurait dû venir. Pourquoi tu fais comme s'il ne la connaissait pas ? Tu viens d'elle, voilà, c'est moi, je suis là et tout. Mais non, si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Mais là, là, comme Kevin disait, peut-être qu'il fait les affaires, effectivement, même être mécano, c'est faire des affaires. Mais quand il te voit et puis faire comme s'il ne te reconnaît pas, il t'a menti, parce qu'il a caché ça volontairement. Peut-être que tu allais le laisser quelque part, il a eu raison aussi. Mais une chose est sûre, il n'a pas été véridique, c'est tout. Eh bien, est-ce que toi, tu as déjà été justement en correspondance par DM avec une jeune fille sur Internet, et puis vous vous êtes rencontrée, et puis tu pensais à une Maserati, et finalement, tu as rencontré une voiture à la casse ? Après, ce n'est pas méchant ce que je vais dire, ce n'est pas du tout méchant. Il y a des filles, elles sont très, très belles sur Internet. C'est comme il y a des gens ici pour accepter les demandes sur Snap, ils regardent les bits Moji, pas fait ça. Mais en vrai, elles sont checkées, elles sont très vilaines. Mais ce n'est pas méchant. Non, tu as fini de faire. Elles sont très vilaines, les bits de faire. Elles sont très vilaines, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Il y a des filles qui disent, les gars, c'est son coup, mais en vrai, ils disent qu'ils sont gré, mais ils sont coups. Ça, ce n'est pas méchant. Non, non. Mais tu as coups, je suis fou. Mais tu as coups, tu as coups. Mais tu es vilaine, tu es vilaine. Ah, ça, ce n'est pas faux. Tu es qu'on te montre, tu es qu'on te montre. Je sais même que les égais avaient dit. Tu es pral, tu es pral. Tout le monde, il y a des personnes qui montent sur les thés, il y a des filles qui montent par photo, tu vois. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et ça a été quoi ta réaction quand tu l'as rencontrée ? Aïe, il a rigolé, tu connais. On a discuté après. Bon, en tout cas, moi, je ne suis pas méchant. Ça, c'est encore plus méchant. Non, non, c'est pas méchant. Tu as dit ça. Excusez-moi de vous couper, je vous prends la parole à vous. Toi, tu dis quoi ? Avant qu'on ne commence l'émission, Brazil nous expliquait, il a sorti avec un monsieur. Non, 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 non. Il sortait pas ensemble. Il sortait, il sortait, attends. Il sortait, il est pour pas, il est pour pas. Non, mais c'est quand t'expliquer mon histoire. Non, je te donne l'appareil. Ils ne sortaient pas ensemble. Ils se sont rencontrés sur Internet. Le monsieur bossait à Chocody. Elle n'a pas demandé sa photo. Ils faisaient Chocody chaque 23h jusqu'à 6h du matin. Et une fois, ils ont décidé de se rencontrer devant une pharmacie de Laplace, ma soeur que voici, avec le Droglox, est arrivée là-bas. Et elle pensait rencontrer David Beckham. Elle a vu Ribéry. Mais, monsieur... Il faut respecter une Béry-CiW. Bon, on va... C'est mieux, je vais expliquer mon histoire. Mais, je ne sais pas. C'est pas un fait de jouer. Il faut respecter David Beckham. Si tu défends mes canis, on va défendre tout le monde. On défend tout le monde. Il ne faut pas t'apprendre tout le monde. Ah, non, on sait qu'on va couper la partie-là. On ne va pas couper. On ne va pas couper. Non, 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 sérieusement. Pour moi, c'était... Franchement... Non, le gars, il était vilé. Mais je dis que c'est méchant. De toute façon, je dis que le gars me parle au téléphone. Kevin, c'est... Franchement, si tu vois un gars qui est bien, il a le genre, et puis ça voit que c'est bizarre, ça ne passe pas. Tu sais de qui on parlait aussi avant d'étudier, mon acadie ? On parlait du bachelor saison 2. On a dit que son corps est comme ça. Et qu'ils sont, quoi, quitte ici, ça arrivait d'une année là-bas. Mais non, oui, voilà. Pour ça ? Ah, ah ! Donc ça, il y a un décalage, je trouve. En tout cas, franchement, moi-même... Le bachelor saison 2. Non, tout qu'on fait. Non, tout qu'on fait. Il va me voir où j'en finis de tourner. Tout qu'on fait, je préfère décalage ça, là. Passer pour moi sa voix. Ah non ! Le gars, mais tu peux lui expliquer tes problèmes. Lui donner le numéro du compte en manque de ma maman. Tellement il était posé. Dans sa voix. On me voit dans ton banc, là, comme ça. J'ai porté un haut rose fuchsia. Petit pantalon, comme ça. Faut me voir partir avec ma cousine. On arrive devant la pharmacie. Le gars m'appelle. Je dis, je le vois. Mais mon esprit me dit, c'est pas lui. Parce que je refuse carrément que ça soit lui. Je veux me retourner, puis me voir. Moi, mes photos sont là. Lui n'avait pas de photos. À l'époque, Sky Rock, on mettait les numéros. Il vient vers moi. Ah, Inès, c'est toi. Eh ! Je dis, quand tu es noir, et puis tu es vilain, ça va. Mais quand tu es clair, et puis tu es vilain, c'est encore plus visible. Le gars est vie. Le gars, l'est laid. Maman. Le gars, l'est laid, hein ? Le gars, l'est laid. J'ai dit, il faut le voir. Maintenant, il m'a donné les paquets de Chocody. Tout ce qu'est-ce que ça, petit choc. Il n'a pas de l'argent. Il ne m'a pas donné l'argent. J'étais en quelle classe même ? Est-ce qu'en ce moment-là même, je regardais tout ça ? Tu as pris Chocody ? J'ai pris Chocody, tout ça. Je suis partie partager au fil à la maison. Mais à partir de ce jour-là, je n'ai plus. Et souvent, quand il m'appelle, j'ai un coup de sa voix, j'ai envie d'oublier un peu son visage. Et puis, un coup, son visage arrive. Donc, je le sais. Non, tu as compris que l'argent est mieux. Vraiment. Non, ce n'est pas ce que je disais. Toi, tu vas respecter. Eh bien, est-ce que tu as déjà reçu des DM ? La question est pour vous deux. Chacun répondra. Est-ce que vous avez déjà reçu des DM d'un personnage public ? Oui. Qui vous draguait ? C'est qui ? Non. Ah, Kevin ! Non, mais ici, on est venu faire quoi ? Où on est assis sur le fauteuil jaune, là ? Non, elle ne va pas dire. Non, attendez. On n'a pas été trop fort. Qui a dit, là ? Toi, tu es venu en voiture, non ? Oui. Tu as mis caburin. Oui. Dans ta bolide. Oui. Tu es venu t'asseoir ici. Si ce n'était pas pour dire, quand on t'a appelé, il fallait dire que non, tu es occupé. On est venu faire quoi ? Faut dire. C'est dit même, là. Ils vont supprimer même l'émission. Pourquoi ? C'est qui ? C'est politicien. Ah, non, non. Faut regarder dans ta gauche. C'est un politicien, non, juste savoir, c'est un politicien. Oui. Ah. Quand ça politicien, vous vous faites comme lui. Non, moi, j'ai posé la question. Ah, non, il faut faut laisser. Déviser toi. Ouais. C'est qui ? Non, il ne veut pas dire. Moi, c'est pas en tout cas mon artiste. Non, mais juste le corps de métier. Il ne faut pas si vous mettez l'émission. André, pour toi, là, la besoin n'est pas trop et peut-être. Dans le coupé décalé. Influenceur. 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 Influenceur ou influenceuse ? Influenceur. Ah, qui est dans l'influence, quoi. Mais c'est pas, tu peux dire. Tic-toc aussi ou bien ? Non, pas trop tic-toc. Plus un star Facebook. La personne, la fille a plus sur Instagram et Facebook. Mais c'est les ménopausés qui pensent tic-toc, là. C'est une vieille femme. Non, toutes les femmes sont jeunes, pardon. C'est la patala. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Elle a dit, c'est qui ? C'est la patala. Attendez, on n'a qu'à fait du stade. Tata. Non, on se mélange. Mais c'est quel tata ? Vous savez, le B.R.S. c'est pas. Elle va botter, tactile, le B.R.S. c'est pas. Les vidéos. Non, il y a encore, c'est pas. Non, on va voir. C'est une tata. C'est une tata. Elle est elle. Carnez-vous, j'ai dit, j'ai dit une tata, j'ai pas dit tata, j'ai dit une ménopausée qui pleut si tic-toc. Qui pleut. Mais quand tu dis ménopausé, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'elle est plus âgée. C'est pourquoi il y a dit la tata ? C'est la tata, c'est la tata, c'est la tata des enfants de tic-toc. Attends-tu là. Non, on peut pas de la même personne. Si. Mais elle est clair ou bien elle est noire ? Je sais pas. Elle est noire. Mais faut dire ou bien elle est clair ou bien elle est noire ? Mais tu nous arranges pas, tu nous arranges pas. Je sais pas. Si elle dit ça là, c'est tu te tétines de même matin. C'est elle, elle est la tata là, il veut s'enoper. Comment t'as dit que c'est pas elle ? Il sait de qui tu parles, mais c'est pas la tata. C'est pas ça. Mais tu t'as dit que c'est Côte-Amand. Mais elle est du culot, je comprends pas. Côte-Amand là, elle est chez nous ici. Jamais. C'est notre maman. J'ai pas dit non. Bon, Lévi, tu veux pas dire ? Non, non, non. Bon, la question est-ce que... C'est pas que Côte-Amand aime faire des tic-toc, des lives avec des jeunes gens, mais elle n'est pas du tout en train de les traduire. Elle, non, pas du tout. Elle est pas du tout, elle est très responsable. Mais de toute façon, c'est pas interdit. Tu es majeur et vacciné, donc c'est une tata de tic-toc te drade. C'est pas interdit par la loi. Et puis toi, mais tu as fait comme et puis, elle a posé à toi. C'est parce que tu as ouvert la porte. Non, mais... Ou bien ? Non, c'est en live, tu connais live là. C'est rapide où. Live tic-toc là, les gens prennent ça comme à Libé. Non, Kevin, et toi ? Quoi ? Quoi qu'on voit ? Quelle est-ce qu'on a ? On a posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a un personnage qui a dit qu'il y a dit ? Et toi ? Y a pas. Il y en a pas. Non, il y a pas. Moi, personnellement, quant à moi. Quant à moi. Non, mais est-ce que pour toi, là, vous êtes gérée ? Ça aboutit à une relation. Parce que peut-être que tu as DM, mais est-ce que ça aboutit à une relation ? Déjà, quand l'homme politique t'a DM, là, comment tu t'es senti ? Et explique-nous un peu comment ça s'est passé. Pas le fond, pas le fond. Il n'a pas envie de parler de ça. Il faut parler ? Non, tu ne dis pas son nom. Il n'a pas envie de parler de ça. Tu ne dis pas son nom. Tu es un couple. Oui, c'est un couple. Mais c'est le passé. C'est le... Eh ? Non. Non, ce d'invité d'aujourd'hui, là, il ne nous donne pas du grain. C'est le passé. Il ne nous donne pas du grain. Je ne vous en fais pas les d'instant, non. Donc, ça n'a pas abouti. On considère que ça n'a pas abouti. Si, ça abouti à quelque chose. Mais si ça abouti à quelque chose, il faut te dire, c'est tout. C'est tout, c'est qu'on veut, c'est... Toi, ça abouti, t'es vie ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous n'êtes pas vus ? Non. C'est resté dans DM, là. Oui. C'est comme ça. Mais toi, chacun brûle. C'est que moi, je vais savoir. C'est vrai qu'on pense que c'est les hommes qui draguent. Est-ce que tu as guété un gars ? Et puis toi, mais tu l'as envoyé. Message. Mais ça, et puis tu as tapé pour tout ? Moi, t'as pas pour tout, là. Ah, c'est lui. Et vous l'explique ? Attends, c'est Oli, là, il y a ceux qui pensent qu'elle a fait Miss Monde. Ah, c'est lui. Oui, la plus belle. Il faut parler. J'ai hâte à voter de pas tactile pour rien. Il faut parler. Il va voter tactile, là. Je dis, quand je veux un homme, peut-être sur Internet ou tout, il rentre d'abord dans son profil. Pour attirer ton attention, il like toutes tes photos d'abord. Quand il like, forcément, tu vas voir les notifications sorties là-bas. Je vais venir liker mes photos. Et puis, il écrit quelque chose et puis il supprime. Il va venir mettre moins d'interrogation. Et maintenant, désolé, c'est là que la cause est où il commence. Ouais, 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 ouais. C'est très subtil en plus. Non, c'est pas subtil, c'est scénique. Tu es scénique. C'est qui est su, on ne pourra pas dire que c'est elle qui l'a dragué. Non, garçon, t'es plaît. Coucou, mon frère, comment tu vas bien, j'espère. Moi, en tout cas, c'est parce que tu vas bien que tu écris à garçon. Moi, en tout cas, je me porte bien également. Mon frère, tu me plais. On est en demi-vente, on n'a pas le temps. Mais Kevin, avant même, c'était, non, 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 moi, je suis d'accord avec le fait que, si tu as pensé à quoi ? Non, je suis d'accord avec le fait que, les gars, tu le vois quelque part, tu peux le draguer. Mais moi, je préfère que ça soit festouvé. C'est-à-dire que vous avez rencontré quelque part, et puis tu vois, le gars, il dit, je suis fan de toi. Mais inbox, DM, là, les gars sont bizarres. Il va voir. Il va, ça vous dit que la fille est venu à ma draguer. Prendre ton nom pour aller faire vidéo. Mais non, on prend tout et n'importe quoi. Non, 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 non. C'est pas pour me vanter, mais j'ai jamais eu de problème à chercher femme, tu vois. Donc, j'ai jamais tapé pour tout, mais voilà, j'ai jamais tapé pour tout. À chaque fois que tu courtises une fille ? Mais j'ai pas courtisé beaucoup de filles aussi, hein. J'ai pas courtisé beaucoup de filles. Vu que c'est elle qui court après toi ? Non, pas forcément, mais j'ai pas courtisé beaucoup de femmes dans ma vie. Non, ça, c'est où tu veux nous envoyer la seule chose ? Tu veux te jouer, les gars sont bien. Mais méchants garçons bien. Oh là là, moi, je tourne pas ici pour tourner là-bas. Non, mais méchants garçons bien. Quand je goûte ici, je dors ici. Oui, voilà, c'est ça. Le père, voilà pourquoi, d'accord. Tu as une seule copine ? Oui. OK. Ah, là, ton couple ? Il s'est marié. C'est un bague qui est sous ton bras. C'est un bague original, hein. C'est aigle qui est dessus. Hé, 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 hé. Non, mais aussi, Marie, je suis marié, je suis marié, je vois là. Je n'ai pas marie, je suis joué. Tu t'es marié ou en France ou ici ? Non, mais pas que je m'arrête, c'est aimé de parler. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je suis en couple. OK. Toi, il va aussi t'es... Tu es en couple ? Elle a dit qu'elle est donc. Sous-vente. Tu es en couple ? Sous-vente. Ah, elle dit souvent. Ça dépend de la période. Le jour, il a beaucoup de voitures, vous êtes en couple. Le jour, il n'a plus de voitures, tu es célibataire. En fait, elle, mais laisse ça, mais elle, c'est quoi toi, les gens qui n'ont pas voitures. C'est ça, phobie. Elle, tu ne peux pas dire qu'ils n'ont pas voitures. Tous les sous. Tous les sous. Tous les sous. Tu as respecté. Hé, bah, c'est quoi la plus grosse somme d'argent que tu as donné à quelqu'un sur Internet, quelqu'un qui t'a sollicité ? Sur Internet. Pas le fort, comme c'est l'agent, là, pas le fort. Quelqu'un que je ne connais pas ? Oui, qui t'a DM. Hé, va. Ok, j'ai fait. J'ai fait. J'ai fait. J'ai expliqué son problème. Non, ce n'est pas grand-chose. Parce que quand les gens viennent demander, ce n'est pas grand-chose. Je veux payer l'aide de mon bébé. Pas grand-chose, là, c'est combien ? Peut-être 200 000, comme ça. 200 000, ce n'est pas grand-chose ? Ce n'est pas grand-chose. Un jeu de 200 000 francs, ce n'est pas grand-chose. Tu as la camara de bio-détox, non ? C'est ça, petite soeur. Vous êtes bien choisie. Mais 200 000, c'est rien pour toi, si tu as fait le travail malade à l'anniversaire de Desi, non ? Ma maman, regardez. Ah, ok. Je n'ai pas eu. Excusez. C'est parce que Emmanuel Keita a fait, j'ai vu. On a fait comme Emmanuel Keita a eu à l'UE pour faire Moussel FTV, mais s'il le veut aussi pour faire. Ok. Comme ça, on dit que nous tous, on nous paye bien, mais vous dites que nous aussi, on est là. Parce qu'Emmanuel Keita, comme elle a eu à l'UE, elle a travaillé beaucoup d'argent. Moi aussi, Moussel Lévé, il a travaillé beaucoup d'argent. Comme ça, ils vont aussi dire que nous aussi, on est dans la place. C'est ça qu'il a fait. Je vois un peu. On n'a qu'à passer. Oui, oui, on passe. Elle n'avait pas fini de répondre. C'est pas de lui. Donc, elle dit que c'est les boîtes de lait, des trucs comme ça, mais vraiment rien, pas plus que 500 000. Non, 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 non. D'accord. Est-ce que toi, ça dit qu'il y a une relation aussi qui a commencé via DM, est-ce que tu as déjà reçu une somme de quelqu'un que tu as rencontré ? C'est-à-dire que vous avez commencé à vous gérer un exemple, le politicien. La plus forte somme que tu aies reçue d'un gars. Je ne vais pas donner la somme exacte, mais de 1 à 15 millions. 15 millions, garçon, tu as dit 15 millions. Je lui ai dit de 1 à 15. Non, sinon, si c'était 4 millions, tu allais dire de 1 à 5 au moins, mais de 1 à 15. Mais comment on fait qu'on reçoit 15 millions d'une sieste personne ? En plus, ça commence par DM. Maintenant, il faut avoir aussi. C'est comme ça. Non, c'est vrai que les gens qui ont l'argent attirent les gens qui ont l'argent. Oui, c'est comme ça, en fait. C'est vrai. Les oiseaux de même plumage, c'est la vérité. Mes plumes ne sont pas propres. Mes plumes ne sont pas propres. En fait, quand tu as déjà l'argent, quand tu travailles, tout et tout, quand les hommes viennent comme ça, tu n'as pas venu demander mèche. Tu n'as pas venu demander téléphone. Ça, ce sont les petits trucs qu'on fait. Tu lui présentes un projet. Ah, moi, j'ai un projet. Je veux faire ça, 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 ça. Tu as besoin de combien ? Si tu sais que toi, mais dans ton projet, tu as besoin peut-être de 5 millions. Tu lui dis peut-être 8 millions. Forcément, il va descendre. En venant te donner, là. Il va te noter. Il va te noter. Il va te noter. Ah, bébé, moi, il n'est pas 8 millions. Moi, il est 4 millions pour toi. C'est fini. Moi, je ne demande pas mèche. Il ne demande pas téléphone. Parce que mèche téléphone, tu peux payer. Excuse-moi, mèche qu'elle suit ta tête, ça vaut combien comme ça ? Ça, c'est combien ? C'est 600 000. 600 000 dans les cheveux. Ah, non, il ne peut pas. Attends, je peux... Faut touche un peu. Ah, mais c'est 600 000. Ça, c'est 600 000. Tu connais beaucoup d'affaires des mèches des femmes, dès, Kevin ? Non, non, c'est bon. Non, c'est bon. Petite occasion. C'est bon. C'est bon. Non, mais pour en chérie. C'est très vrai. Comme je disais, là, c'est quand tu as la... Les gars, même, ils n'aiment pas les filles qui ont faim. Un homme qui voit une fille, il regarde tout ça, là. Quand il voit que tu as déjà, il sait que peut-être que vous pouvez vous aider un peu. Mais le truc, c'est que soit tu reçois des gens qui ont un niveau supérieur, soit c'est les gigolos. Parce que quand tu as l'argent aussi, tu as tendance à attirer certaines personnes qui se disent, certains gars qui se disent, Joe, moi, je peux me mettre la gueule, je vais me donner de l'argent, elle va s'occuper de moi. Ou soit tu... Tu peux avoir ton petit gars qui se débrouille tranquille, en fait. OK. Ça, c'est ça, c'est un peu bizarre, c'est que tu as beaucoup de gars, quoi. Elle n'aime pas ça. Mais c'est que tu as entendu, là. C'est que tu peux avoir... Non, c'est que tu peux avoir ton petit gars ou débrouillé, et puis tu as l'autre qui donne l'argent. Non, 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 c'est pas terrible. J'ai un financeur, et puis elle me love ça. Il n'est pas dit ça, laissez-moi mes frères. Faudi, ma soeur, tu as droit à la parole, tu potes mèche 600 000. Tu peux avoir ton gars, il y a ton gars que tu aimes de tout ton cœur. Parce que Dieu qui est là, là. Dieu te met toujours ton gars que tu aimes de tout ton cœur. Il n'a pas du tout. Il a ça, un peu. Mais il n'a pas du tout. Mais lui que tu n'aimes pas de tout ton cœur, là. C'est lui qui te donne des opportunités. Il n'est pas une femme méchante comme ça. Parce que ça, c'est quoi ça ? Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça ? Mais j'aime mon gars, ça n'empêche pas. Je suis une femme, c'est normal, on me drague en fait. Quand tu sais du gars, on te doit sais du gars. Donc si tu es en couple, tu vas à l'invitation. Mais c'est une invitation, c'est pour foufas, c'est pour manger. C'est pour se sustenter. C'est pour se nourrir. On veut manger. Toi que tu viens de me dire tout à l'heure, qu'on a fait la pause que tu as fait. Checker. C'est foutaise. À quoi il s'en vous trompe, là ? Ça c'est complètement ça. Et à lui, là ? Non, mais moi, il n'est pas du... Pour dire la bonne, là, c'est là qu'il a trouvé la vie, là. Il y a lui, là ! 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 À quoi ça vous trompe, là ? Carrément. Donc, toi, tu as le financeur, tu as le love, et puis tu as les pointeurs, c'est ça ? Et puis, à celui-là, il m'ennuie au quartier. Pourquoi tu estimes que toi, tu es trop sérieux, là ? Tu n'as jamais géré de go en même temps ? Jamais ? Moi, je n'ai jamais... Personnellement, moi... Donc, tu n'as jamais reçu de l'argent d'une femme ? Jamais. Moi, avant ma tête, on dirait que je suis un homme bizarre, mais je suis un garçon très gentil. Un gars de principe. Tadien n'est pas gentil. Mais c'est parce que tu es gentil. Tadien t'as dit que tu es gentil. Attends, attends. Moi, tu es gentil, mon vrai gars. Comme je suis gentil... Tu donnes la femme. Non, 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 non. Comme je suis gentil, comme je vois que son gars, peut-être que c'est un gars gentil, mais tu vois, elle a d'autres financeurs, tout ça, c'est pas gentil. Et puis, c'est pas... Bon, comme on parle des DM, on dit qu'il est permis de tricher. Il n'est pas permis de se faire attraper. Vous avez vu, non ? Merci, Brévin. Elle m'a respectée. Faut dire ce que tu voulais dire, Kevin. Moi, ça va vraiment. Faut dire... Comme on parle des DM, les vies, est-ce que toi, il t'es déjà arrivé de faire des captures d'écran d'une fille, d'une conversation avec une fille qui t'aurait écrit pour te draguer ? Capture d'écran ? Pour le voir à tes potes, en mode de regarde, elle est en train de me draguer. Ouais, bon, ça m'est déjà arrivé, j'ai pas mentionné, ça m'est déjà arrivé. Des fois, quand c'est un gros paquet, tu dois prouver, tu vois. Quand c'est un gros paquet ? Ouais. Paquet ? Aquet ? Non, paquet, paquet. Paquet. Quand elle est jolie, tout ça. Ah, ok, d'accord. Donc, tu fais la capture pour envoyer à tes potes ? Ouais. Ou des fois, il y a des gens, il y a des... Il y a des go qui étaient potes, tu vois, ils veulent avoir, tu vois. Donc, si ça arrive que tu te DM, toi, tu montres que tu as DM à toi, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est pas bien. Ouais, c'est pas bien. C'est même pas, tu te dis, c'est même pas, tu te dis, c'est même pas bien. C'est une pratique musée au-delà de vouloir, au-delà de vouloir montrer que t'es un goujage. Il y a des go, là, il y a des go, là, quand je l'ai dit, bonjour, il dit, tu m'as dragué. Ça, c'est bien. Non, non, c'est même, je ne l'empêche pas, l'autre. Ce n'est pas bien. Une fille, une femme, vertueuse, qui vient te draguer. Vêtueuse. Oui, elle est vêtueuse. Qui vient te draguer, ça va pas, ça vient te draguer, qui n'est pas vêtueuse. Qui vient te draguer, ce n'est pas pour que tu prennes la conversation pour partager comme si c'est lotus. Et je suis désolée. Normalement, vous, si tu ne veux pas répondre à l'enfant d'autrui, tu supprimes la conversation, tu la bloques. Mais quand tu prends pour partager, bon, maintenant, quand tu montres à terre. Non, non, non. Quand tu attends. Quel point ? C'est point, ça vous montre à terre. C'est avec mes amis, je fais pour mes amis, avec mes amis, quoi. Oui. Mais toi même, souvent, là, toi, tes amis sont pas sochis, là. Tu as le bagnon. Tes amis sont pas sochis, là. Tes amis sont sochis, là. Qu'il est pas bagnon. Bagnon, olé. Tu as déjà reçu des nudes ? Oui, ça m'a déjà argumenté. Tu as déjà fait des captures de crâne pour envoyer dans le groupe, aussi. Tu as déjà envoyé des nudes, il va dire non. Jamais de là. Ah, il y a dit. Mon kiki est incontent. Tu as déjà reçu des nudes, qui ont coupé ton cœur. Oui, il y a un moment que ça vient comme ça, là. Là, tu imagines son traversée. Hé, Brazling ! Je ne sais pas, il n'y a qu'à l'heure chez vous, mais vous suivez le tiktoker, si vous nous prenez en marche. Il s'appelle Eva Beauté Tactile, il s'appelle Lévy. Voilà, et quand elle parle de traversée... Oui, ça va comment ? Donc, depuis, tu causais à lui, tu ne vas pas se donner. Inès, tu en as déjà reçu, toi, des nudes ? Oui. Oui. Tu en as déjà envoyé ? Non. Ah, non, non, on entend des palais des DM. Ah, il n'a pas des nudes, là, c'est pas des nudes, oui. Oui, je n'ai jamais... Non, je n'ai jamais fait ça. DM, DM de... Non, non, nudes, attends, là. Ah, oui. Non, ça, je ne vais pas répondre. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Je ne réponds pas. Et toi ? Non et non. Pourquoi tu as gracie ? Je réponds. Non et non. Dans tous les cas, c'est non. Si vous voulez, même on dit nada, les Allemands disent nein. Non, sinon, ceux qui nous regardent, ce n'est pas bien. Parce que, franchement, de nos jours, là, on ne sait pas où ta photo peut se retrouver. C'est vrai. On ne peut pas mentir pour dire qu'on n'a pas fait. Mais mieux, vous n'avez pas fait comme nous. Tu vois, on voyait ton truc, tu es là, tes poils se retrouvent quelque part. Il faut faire très attention. Ça, c'est vrai. Votre mot de fin... Il va abouter tactile, là. Ton mot de fin, regarde ta caméra. Merci. C'est bon, c'est bon. Mon mot de fin, n'écoutez pas ce que je dis pour arrêter de mes DM. Moi, j'adore quand mes DM parce qu'on ne sait jamais ce qu'on ne sait jamais qui peut changer dans tes DM, tu vois. Donc, je suis un DM, c'est un travail. C'est un métier. D'accord, là, t'attends, mais nos opposés, il faut insister aussi. Ah ouais, c'est ce que tu as dit. Parce qu'on ne sait pas s'il en coupe, on ne sait pas s'il est célibataire. Quand on a coupé la vidéo, il dit non, il est célibataire. On revient, il dit qu'il en coupe. On ne sait pas. Donc, la tata ménopausée, il faut forcer. C'est un bon John Juke, là. Il faut forcer le destin. La tata des enfants de TikTok. Bon, en tout cas, moi, mon mot de fin, c'est que, voilà, vous avez le droit de DM. C'est votre droit le plus absolu. Mais franchement, filtrez vos écrits. Et puis, essayez de jauger, de savoir à qui vous avez envie d'écrire. Parce qu'il y en a qui ne rechignent pas à vous exposer. Comme Lévi, quand vous lui écrivez, que vous êtes un beau paquet. Voilà, donc, essayez vraiment de prendre vos précautions. Parce que, franchement, ce qu'on a, est très vite arrivé. Ça a tourné, dis ça, c'est ce que tu viens de dire là. Mais c'est pour que ça tourne même que j'ai dit. Non, ça n'a rien à voir, mais sortez couvert, protégez-vous. Le sida tue. Ça n'a rien à voir, mais c'est bon, on n'a qu'à finir. Passer ta conclusion, elle vit. On a plus peur de grossesse que des sida. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un nouveau numéro de TikToker demain. Au revoir. Lévez-vous, vous n'allez pas attirer. Merci d'être venu. Moi, je m'en restais dit. Ma mère est là. L'émission vous est offerte par... Il faut que tout le monde vive en catimini. Vous appelez Abouhaka. Donc, lui, il parle de Tiken Djakouni. C'est qui, Tiken Djakouni ? Tiken Djakouni, c'est un actif gourou qui vient des îles là. Et il a combien d'albums à son actif ? Bon, c'est que Tiken Djakouni peut avoir moins d'albums, hein ? Oui. Tiken Djakouni, il est gourou ? Il est gourou, il a des îles là. Vous le connaissez ? Bon, moi, je ne le connaissais. Je ne le connais pas, mais c'est son son qui me plaît, quoi. Mais... Mais lui-même, là, je ne le connais pas. Mais c'est son son, là, vraiment, ça me plaît. Mais on dit, il vient...